Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric Donc là on se trouve au Pullman, c'est le matin dans la petite voie Pullman Toulouse Voilà, et on va démarrer la suite du road trip Ici on a la voiture balai, la Mégane GT Ici on a la Ferrari 488, Spyder Yes papa Je vais vous montrer d'ailleurs le moteur, vous ne l'avez pas montré avant Je vous ferai une configuration prochainement Yes papa Donc moi je vais démarrer avec celle-là Direction, direction, Barcelone La M2, M2 énervée Avec un body kit magnifique, les side skirts magnifique La ligne elle est dingue, je vous ferai une vidéo Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la M2 Elle est juste dingue, elle est énervée Là je te crois, Pikachu Toujours aussi dingue, les 9000 tours Je vais vous faire plein de vidéos avec cette voiture encore à venir On va en arrêter son sale Et ici on a une GTS, une 4S Donc moi à Maurice j'ai la même en rouge carmin Sauf que c'est pas une 4 Là c'est une 4, et là on a un toit panoramique Donc voilà, par contre j'ai les mêmes jantes Et même en blanche, je la trouve magnifique C'est en voiture Allez c'est parti Allez c'est parti C'est parti Giuseppe, Giuseppe Mais la voiture, elle provoque vraiment du smile La quantité de smile au 100 km C'est vraiment fait pour ça les voitures, c'est pour provoquer du smile Et celle-là on en provoque beaucoup beaucoup Moi je regarde pas la consommation au 100 km Je regarde le nombre de smile Généré au 100 km Tunnel de foie On a la foie On a la foie dans les tunnels T'entends le bruit de la chute, quand on est parti ? T'entends le bruit de la chute, quand on est parti ? Ouais 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 Ça c'est la GT3 ? C'est la GT3 ? Ouais ! la gt3 est en train de violer le tunnel de froid Pikachu est un violeur je répète Pikachu est un violeur de tunnel 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 avec la ferrari là c'est la malédiction la malédiction des italiens après ferrari qui tombe en panne à 4000 km 4000 5000 km j'ai déjà un souci moteur donc là je vais refroidir un petit peu on s'est arrêté je sais même pas où là restaurant je sais pas quoi on a peu perdu ça les allemands ça marche bien pas de problème mais là je vais vous montrer un petit peu le message d'erreur que j'ai donc j'ai ouvert un petit peu derrière pour faire refroidir vous allez voir je vais fermer le capot je viens d'entendre là ça a bipé ça a fait le message d'erreur direct voilà donc système défaillant système contrôle moteur se rendre à l'atelier ensuite si je fais ok ça me met un autre il y a un autre en fait message qui va apparaître ça va être ça va me dire que la température qu'ils ont sur le catalyseur et c'est impossible en fait c'est trop élevé donc se rendre à se rendre à l'atelier rouler rentrer doucement à l'atelier sauf que là je suis dans les voilà température catalyse pas plausible se rendre à l'atelier doucement sauf que là les gars il n'y a pas l'atelier ferrari on est perdu dans les pyrénées ok donc a priori je pense si je regarde ici vous voyez ici c'est ici qu'on a des informations sur le moteur à même là je ne les ai pas parce que il y a un souci mais sinon j'ai regardé tout à l'heure voilà vous voyez il ne me laisse même pas y aller je n'ai même pas le temps d'y aller laisse moi y aller voilà laisse moi y aller si on regarde bon bref je ne peux pas y aller parce que il me le sort direct je vais couper le moteur mais lui le moteur c'est bon enfin tout est bon quoi donc je pense que c'est un je pense que c'est un simple message d'erreur électronique mais mais ça fait toujours chier quoi parce que en plus ça arrive tout le temps quand tu pars en road trip et quand t'es pas là où il y a un atelier ferrari donc à barcelone il y en a un la voiture est garantie 7 ans donc moi je l'ai acheté elle avait un peu moins d'un an donc elle est garantie encore 6 ans mais c'est juste que ça fait chier parce que t'es là tu veux juste kiffer et t'as des problèmes mécaniques donc là je pense que c'est encore une fois juste un problème électronique mais on va voir la ferrari bordeaux ils ouvrent dans dix minutes je vais les appeler directement pour voir ce qu'on peut faire sachant que sur le road trip on remonte après à toulouse et à faire et à bordeaux mais juste voir s'ils pensent que c'est grave ou pas quoi sachant qu'on est monté dans un col effectivement c'est en altitude mais c'était pas ouf et puis c'est pas un atmo c'est un turbo l'atmo effectivement il a du mal en altitude comme un V12 atmo mais normalement turbo il souffre moins en altitude donc voilà je vais appeler je vais appeler ferrari on va voir ce qu'ils disent ok donc on vient d'arriver à barcelone hôtel fermont il ya il ya beaucoup de mcleren ici qui sont exposés on vient de croiser une murcielago sv vraiment magnifique donc j'ai toujours le voyant moteur le voyant moteur je pense que c'est un bug électronique c'est assez bizarre il fallait garer la voiture sous sol et ferrari bordeaux n'a pas répondu ils n'ont pas répondu donc je les rappelle je vais les rappeler et on va voir ce qu'on fait donc sachant que je pense qu'il ya un ferrari à barcelone une concession sachant que la voiture est garantie sept ans elle a un peu moins d'un an donc la garantie encore six ans ferrari garantie sept ans donc voilà je vais l'emmener on va voir donc mais ça fait chier donc ça fait chier quoi donc la suite dans une prochaine vidéo donc je vous dis à bientôt et on croise les doigts mais je pense que c'est juste un bug électronique mais on sait jamais donc il faut la brancher à la brancher et voir ce qui se passe et ça il ya que ferrari qui peut le faire donc voilà donc ça fait chier c'est comme ça la suite dans une prochaine vidéo à l'étranger on a la canne à bio avec la ligne amitrix aïe 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 on va écouter ça bientôt là on a la m2 avec qui on a roulé à l'envoi du lourd pikachu je vais me mettre à côté et la gps et 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 Sous-titrage ST' 501